J'ai été chargé en fait avec ma responsable et avec des personnes côté investissement sur BPI France d'organiser des sessions de pitch de dirigeants de start-up qui étaient en période de levée de fonds devant des investisseurs de fonds de VC. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je rencontre Victor, chargé de mission accompagnement pour nous parler de son stage chez BPI France. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Victor, merci beaucoup de prendre le temps de répondre aux questions de Wannabe. Bienvenue sur le podcast. Est-ce que dans un premier temps, tu peux peut-être te présenter et présenter ton stage aussi ? Hello Maxence, c'est un plaisir. Du coup, oui, tout à fait. Je suis un étudiant en master à l'ESSEC et j'ai fait un stage chez BPI France du côté innovation et au sein de la direction du financement. En fait, c'était à la fin de mon année de pré-master. D'accord, ok. Donc, première expérience en stage. Pourquoi tu as voulu justement aller faire un stage à la BPI ? Alors, pour moi, BPI France, c'était un objectif dès le début parce que j'étais encore un peu indécis sur ce que je voulais faire concrètement et que je le suis toujours d'ailleurs. Mais je savais que j'étais de un, intéressé par le secteur public et de deux, par le monde de l'entrepreneuriat et des startups et de l'innovation. Et j'étais très intéressé par l'imbrication des deux ensemble. Ok, ok, hyper clair. Et du coup, toi, tu étais chargé de mission accompagnement. Quelles étaient concrètement tes missions au quotidien ? Du coup, en tant que chargé de mission accompagnement ou d'assistant chef de produit accompagnement, j'étais chargé de développer des offres d'accompagnement que proposaient du coup BPI France à des dirigeants de startup. Et précisément, ces offres d'accompagnement prenaient la forme de diagnostics qui étaient réalisés par des experts sur un sujet pour des boîtes. Et en fait, je travaillais du coup sur le diagnostic croissance et le diagnostic design. Et il y avait une autre responsable avec un stagiaire qui travaillait sur deux autres diagnostics qui sont le diagnostic data et intelligence artificielle et le diagnostic Europe. Et du coup, en fait, ces offres-là sont des missions d'accompagnement un peu one shot sur trois ou quatre jours par un expert qui a un profil consultant entrepreneur. Et on était chargé de sélectionner les boîtes qui allaient bénéficier de cette prestation qui était en fait une forme de subvention parce que BPI France réglait 50% des frais de l'admission. Et on avait du coup des critères pour sélectionner les boîtes. Ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Et si on rentre un peu plus dans les détails, du coup, comment s'organise une semaine ou une journée type ? Je ne sais pas, est-ce que tu as des routines, des réunions hebdomadaires avec ton ou tes managers ? Alors, les semaines, en fait, elles étaient assez rythmées par les demandes qu'on recevait en ligne de la part des boîtes. Et du coup, en fait, tous les jours sur une plateforme en ligne, j'étais notifié en fait directement dès qu'une demande était déposée par une boîte. Et j'étais chargé de faire des premières vérifications, d'éventuellement faire un premier call avec le dirigeant de la startup pour être bien au clair sur ce qu'il désirait faire. Et déterminer de l'autre côté si ça correspondait un peu à la thèse de l'offre pour être sûr qu'on allait éventuellement donner suite. Et ensuite, du coup, généralement, lorsque tout était bon, j'en parlais avec ma responsable en lui donnant un premier avis qualifié. Est-ce que je pensais que c'était pertinent de lui apporter cette offre ou non ? Et du coup, on voyait ça ensemble. Sachant que souvent, il y en avait plusieurs qui arrivaient dans une matinée. Et du coup, je ne sais pas, par exemple, le lundi en fin de journée, on faisait un premier point sur les offres de la semaine. On en faisait un autre le mercredi. Mais après, c'était aussi des échanges un peu sur des détails. Et de toute façon, on travaillait à côté dans un open space sur les autres. Mais du coup, moi, j'étais chargé de recevoir vraiment et de traiter ces demandes-là. Et elle, elle regardait, elle m'aidait sur des détails lorsque j'avais une question. Et elle donnait aussi son avis final. Et après, j'avais d'autres missions qui venaient s'ajouter à ça, sachant que du coup, il y avait deux diagnostics sur lesquels on recevait des demandes. On avait aussi un autre projet sur lequel j'étais staffé, qui s'appelait Welcome by BPI France. C'était une plateforme de mise en relation de start-up avec des grands groupes pour leur proposer éventuellement un hébergement dans leur loco. Et du coup, là-dessus, moi, j'ai commencé en août. Donc, pendant l'été, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Mais après, on a lancé des petits projets, notamment des missions de communication ciblées dans certaines régions. et du coup, je m'organisais un petit peu comme je voulais sur ce projet-là et j'étais un peu plus moi-même chef de projet et je rapportais des fois à nos responsables, on prenait des décisions. Mais c'était moi qui lançais des initiatives. Ok, trop bien et hyper intéressant parce que du coup, tu avais un peu deux gros projets qui structuraient tes semaines et surtout ton stage. Si on parle un peu maintenant de ta relation avec tes collègues, déjà, est-ce qu'il y avait d'autres stagiaires ? Tu disais qu'il y en avait, oui, un autre stagiaire pour les deux autres diagnostics. Comment se passait cette relation avec les autres stagiaires et puis globalement avec tes supérieurs ? Oui, alors, il y avait une très bonne ambiance. Du coup, pour situer aussi, c'était du coup, au sein de la direction de l'innovation, c'était le département développement et support innovation. Et du coup, en fait, il y avait plusieurs équipes. Moi, je faisais partie de l'équipe qui était dite Diag et accompagnement, où du coup, il y avait deux responsables, plus deux stagiaires et un alternant. Mais on ne travaillait pas forcément tout le temps ensemble. Mais par contre, du coup, on passait souvent les pauses ensemble, les pauses café ensemble, à la fois avec les stagiaires et avec les responsables aussi. Et il y avait d'autres équipes qui faisaient notamment le développement à l'international ou aussi des missions de développement informatique. Et du coup, ça faisait qu'en tout, dans l'équipe, il y avait peut-être une dizaine de stagiaires et alternants. Et du coup, il y avait pas mal de jeunes. Et en plus de ça, les autres responsables, il y avait parmi les CDI des gens assez jeunes aussi. Et globalement, une bonne ambiance, tout le monde était sympa. On a eu des séminaires du département à des moments. Donc, c'était des journées un peu sur des méthodes d'idéation pour apprendre à mieux travailler ensemble. Des dîners de Noël à chaque fois, des gâteaux pour les anniversaires. Il y avait aussi une bonne ambiance au sein du département. Et ça, c'était sympa. Ok, trop bien, trop, trop bien. Et peut-être, est-ce que tu peux nous parler d'un moment marquant de ton stage ? Je ne sais pas, une mission, une journée en particulier, un événement qui t'a marqué ? Oui, carrément. Du coup, j'ai fait mon stage entre août et décembre. Et le gros événement de BPI France sur cette période-là, c'est BPI France Inno-Génération, alias BIG. Et du coup, là, sur BIG 2019, j'étais chargé, en fait, avec ma responsable et avec des personnes côté investissement chez BPI France, d'organiser des sessions de pitch de dirigeants de start-up qui étaient en période de levée de fonds devant des investisseurs de fonds de VC. Et du coup, c'était super intéressant. En fait, là-dessus, on a travaillé dans un premier temps avec les directions régionales de BPI France parce qu'en fait, aussi, dans mon stage, j'étais souvent en relation avec les personnes des directions régionales de BPI France, donc les équipes innovation qui sont elles-mêmes les plus exposées aux entrepreneurs et qui sont les points de référence des entrepreneurs chez BPI France. Et c'était eux qui nous faisaient remonter, en fait, un peu leurs plus belles pépites qui étaient en train de lever des fonds pour nous suggérer de les faire pitcher devant des investisseurs. Et du coup, le jour J, j'avais tout préparé en amont, lancé la communication, donné tous les détails à tout le monde, échangé pas mal par mail, reçu les decks, conquilé les decks, etc. Et du coup, c'était très gratifiant, le jour J, d'accueillir tout le monde, de rencontrer les gens avec qui j'avais échangé et d'assister au session pitch qui était super intéressant, voir les questions que posaient les VCs. Enfin bref, c'était vraiment une super expérience. Ok, trop, trop bien, hyper intéressant. Maintenant, peut-être au regard des cinq mois que tu as fait chez BPI, qu'est-ce que tu penses avoir appris pendant ce stage en termes de hard skills, mais aussi soft skills ? Alors, en termes de hard skills, j'ai eu plusieurs trucs un peu différents, du coup, qui étaient liés aux différentes missions que j'avais. C'est vrai que j'ai pu commencer, en fait, par une première mission de bilan sur le diagnostic design, parce que c'est une offre qui avait été créée trois ans avant et voulait savoir si ça avait rempli ses objectifs, etc. Et du coup, là, j'ai eu un peu de la compilation de données et ensuite de la préparation. Du coup, j'ai pu progresser à la fois en traitement Excel et également en présentation PPT pour faire quelque chose de propre et qui véhiculaient bien les principaux objectifs atteints. Et dans l'étude des dossiers d'accompagnement des startups, il y avait aussi un petit peu d'analyse financière sur leur bilan et sur un peu la solidité de leur entreprise. Après, plus globalement, c'était ensuite des soft skills, je dirais, c'était apprendre à interagir avec plein d'interlocuteurs différents. Sur mes missions, j'ai été exposé avec des fondateurs de startups, avec des experts thématiques qui étaient super calés, avec des chargés d'affaires de chez BPI France un peu partout en région qui, eux, connaissaient hyper bien les entrepreneurs. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre aussi à sentir des personnes, à interagir avec des personnes, à engager des personnes sur le projet Welcome My BPI France. C'était important de réussir à convaincre des gens avec notre projet. Du coup, j'avais des calls réguliers que je me calais et à chaque fois, c'était essayé de sortir de ce call avec un engagement et une feuille de route un peu précise pour avancer sur le projet. Et du coup, là-dessus, ça m'a permis à savoir travailler avec pas mal de personnalités différentes. Ok, hyper intéressant et du coup, hyper formateur. Est-ce que peut-être qu'on peut revenir sur le recrutement et comment tu as eu le stage chez BPI France ? Voilà comment s'est passé tout le process de recrutement, les questions que tu as pu avoir, combien il y a eu de tours ? Est-ce que tu peux rentrer un peu dans les détails ? Oui. Alors, cette offre-là, je l'ai vue passer sur le Job Teaser. Je sais qu'à un moment, je pense que j'ai dû l'avoir passée en avril, ou peut-être en mai, pour un début en août. Et en fait, une particularité, c'était que dans cette offre de stage, ils avaient précisé le nom de la responsable avec lequel le stagiaire travaillerait. Et du coup, j'ai regardé, il se trouvait que c'était une personne qui avait fait les sacs aussi. Du coup, j'ai postulé directement sur Job Teaser, mais j'ai aussi envoyé une candidature à part parce que je n'étais pas hyper confiant dans la plateforme Job Teaser. Et j'ai eu une réponse ensuite, quelques semaines après, où elle m'a proposé un entretien. J'étais super content. Et je précise ça maintenant. Plus tard, elle m'a dit qu'elle avait bien reçu aussi la demande du Job Teaser et que je n'avais pas eu besoin de lui envoyer aussi un mail à côté, mais je voulais la sécurité. Du coup, elle m'a proposé un entretien dans les locaux de BPI France. Du coup, Boulevard Haussmann, où on a discuté un petit peu. Elle m'a présenté d'abord un peu plus en détail le stage. Et elle m'a demandé de présenter ce que j'avais fait jusqu'ici, ce qui m'intéressait. Et ensuite, elle a cherché à savoir un petit peu si je pouvais correspondre au poste, etc. Et ensuite, pendant l'entretien, en fait, à la fin de l'entretien, elle m'a dit qu'elle avait pour l'instant seulement pris des gens qui avaient déjà de l'expérience avant. Du coup, moi, je l'ai analysé un peu en mode c'est mort parce que je n'ai pas encore d'expérience. Mais en fait, elle m'a renvoyé un message après début juin pour me dire que c'est bon, j'étais pris. Et ensuite, ça s'est passé avec l'ARH pour signer la convention, discuter du salaire, etc. Ok, d'accord. Hyper clair. Et peut-être aussi, du coup, au regard de ton stage, quel serait, toi, ton meilleur conseil pour un étudiant qui veut faire un stage chez BPI France et en particulier à la direction de l'innovation ? Je pense que pour faire un stage chez BPI France, déjà, c'est un petit peu différent selon si on travaille côté financement ou côté investissement. Je pense que pour faire un stage en investissement, avoir une première expérience préalable est très recommandée. Je ne sais pas si personne qui a été prise en stage en investissement chez BPI France, en première expérience, parce que c'est un très gros acteur institutionnel de la place et qu'il se nourrisse plutôt des compétences des autres fonds de BPI et ce n'est pas tellement par là qu'on commence en premier stage. Par contre, côté financement, ça peut, je pense, carrément se tenter en début de césure ou en premier stage, même en fin de première année. Si on est très motivé et qu'on connaît pas mal l'écosystème, donc là-dessus, je conseille de se renseigner pas mal sur l'écosystème startup, aller sur Eldorado, sur Madinès, sur Medium, lire des articles, être un peu au courant des levées de fonds, des startups qui font parler d'elle en ce moment, essayer de participer à des événements aussi. Avec les écoles, on a tout le temps des bases pour VivaTech, généralement, donc essayer d'y aller, même si cette année, ça ne va pas être maintenu, je pense. Donc, globalement, si on s'intéresse comme ça, je pense qu'ensuite, c'est plus facile de valoriser à la fois sur son CV, un peu ses intérêts, dans une lettre de motivation, montrer vraiment que c'est quelque chose qui nous passionne et ensuite, sur l'entretien, du coup, ça peut se jouer sur la personnalité et je pense qu'en financement, il y a un certain nombre d'oeuvres qui sont accessibles et je pense que quelque chose qui est très intéressant à faire, peut-être même encore plus que le stage que j'ai fait, c'est être chargé d'études innovation dans la direction régionale l'île de France, parce que, du coup, moi, j'étais au sein de la direction BPI France et il y a beaucoup de décisions qui se passent au niveau des directions régionales et, en fait, de facto, la direction régionale, elle est basée au même endroit, donc c'était dans le même bâtiment que la OGT, mais, du coup, eux, ils sont très exposés, en fait, ils gèrent tout le deal flow de beaucoup d'entrepreneurs qui pensent avoir des qualités pour se faire repérer et aider par BPI France et qui rentrent en contact avec BPI France par la direction régionale. D'ailleurs, très souvent, moi, je redirigeais des entrepreneurs vers la direction régionale et là-dessus, en fait, les chargés d'affaires innovation, eux, ils vont regarder au sein de tout l'arsenal d'offres que peut proposer BPI France en financement, en assurance, etc., ce qu'ils peuvent proposer en fonction du profil et du niveau de maturité de la boîte. Du coup, je pense que c'est aussi un stage hyper formateur parce qu'on voit tout un éventail, tout le continuum de financement de la banque publique et que c'est, à mon avis, de super expériences aussi. Ok, hyper intéressant. Merci pour ce conseil. Peut-être pour finir le podcast, en matière de salaire, qu'est-ce qu'on peut espérer en faisant un stage chez BPI ? Alors, je crois qu'on parle plutôt de gratification de stage, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Alors, moi, j'étais du coup, 1200 euros brut. Donc, ça faisait un petit peu moins de 1100 net. Mais, du coup, je ne sais pas, mais je pense qu'en investissement, la gratification doit être sûrement supérieure. Ça peut se regarder sur Glassdoor, ce genre de choses. Mais sinon, ouais, du coup, la fourchette pour un master, c'était 1200 euros. J'avais un co-stagiaire, du coup, qui venait de Néoma, qui était aussi à 1200 euros. Donc, a priori, il n'y avait pas de grille parisienne ou pas parisienne. Ok, parfait. Écoute, merci beaucoup, Victor, pour ton témoignage et tous tes conseils. Est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions sur ton stage en particulier ? Ouais, bien sûr, sur LinkedIn, du coup, Victor Scash, peut m'envoyer un message. Ok, parfait. Écoute, merci beaucoup, Victor. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou que vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence. A bientôt.